bonjour à tous et à tous ici Medvein je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un sujet qui revient assez souvent que ce soit dans les commentaires dans les MP dans ce qu'on peut me demander sur Discord ce genre de choses qui est quelles sont les unités un petit peu clés de chaque race quelles sont les unités autour desquelles construire ses armées c'est une vidéo qui va s'adresser principalement évidemment à des débutants si vous êtes un joueur confirmé je doute que vous appreniez grand chose dans cette vidéo mais si vous êtes un joueur occasionnel voire tout nouveau sur le jeu il y a des chances que les clés que je vous donne vous permettre d'aborder les campagnes de façon plus sereine et on va voir ces unités pour chacune des races je vais m'arrêter à peu près une minute sur chacune donc ça va faire plusieurs vidéos on va avoir trois vidéos où à chaque fois je vais traiter de entre 7 et 9 races différentes alors la première vidéo va s'intéresser aux hommes bêtes à la bretonie alors pas aux démons du chaos parce que c'est pas vraiment considéré comme une race à part et que on va la traiter en fait quand on va parler des autres du chaos on va également parler des elfes noirs des nains de l'empire du grand caté et des peaux vertes voilà ce sont les premières races que l'on va traiter vous voyez qu'on est dans l'ordre anglo-saxon de présentation des races parce que hommes bêtes c'est beastmen britannia demon of chaos dark elf dwarf empire grand caté et green skin voilà donc ça vous donne une idée pourquoi je le fais dans cet ordre c'est tout tout de suite on va commencer avec les sommes bêtes s'il y a vraiment une unité que je vais recommander chez les hommes bêtes ce sont bien entendu les minotaures c'est une unité en fait dès que vous pouvez commencer à en avoir dans votre armée vous pouvez vous dire que vous allez bâtir votre stratégie autour il s'agit d'une excellente infanterie monstrueuse qui va être extrêmement rapide avec 62 de vitesse ils ont également la capacité soif de sang qui fait que bah en fait plus ils éliminent de modèles plus ils vont être puissants ils peuvent courir facilement à travers les bois ils sont immunisés la psychologie ce sont des assiègeurs ils ont une très très bonne puissance des armes ainsi qu'un bonus contre l'infanterie qui est quand même de 18 18 c'est pas mal du tout un bonus contre l'infanterie c'est plus ce genre de bonus que l'on va retrouver contre les unités lourdes en général contre les unités larges plutôt et voilà les minotaures c'est une unité d'infanterie monstrueuse que vous allez faire charger dans le dos ou sur le côté d'une unité ennemie les faire charger de face en particulier sur des unités de lancier ne sert strictement à rien la plupart du temps il faut contourner mais pour ça ils ont la vitesse qu'il leur faut faites attention c'est une unité qui n'a quand même que 35 d'armure donc elle est très vulnérable au tir mais à partir du moment où vous pouvez commencer à en mettre deux ou trois dans vos armées d'hommes bêtes vous allez tout simplement rouler sur le monde entier les hommes bêtes n'étant pas la faction la plus difficile à jouer à l'heure actuelle on va en rester là et on va passer tout de suite sur la bretonnie côté bretonnien ce sont bien entendu les chevaliers du graal qui vont former un petit peu le noyau de toutes les armées à partir du moment où vous allez pouvoir vous payer le serment il va vous permettre de les acquérir si vous n'avez pas le serment il vaut mieux évidemment se rabattre sur des chevaliers du royaume mais les chevaliers du graal et bien c'est probablement l'unité la plus couteau suisse de toute la bretonnie puisqu'elle a quand même énormément de qualité tout d'abord c'est de la cavalerie lourde donc elle est plutôt rapide elle va avoir une bonne armure de 90 avec un bouclier de bronze mais ce qui est vraiment intéressant dans cette unité et bien c'est d'abord qu'elle dispose d'attaque magique une attaque qui est assez élevé de 38 avec un très très gros bonus de charge de 78 c'est un des plus gros bonus de charge du jeu donc vous additionnez le bonus de charge et l'attaque ça fait que vous pouvez carrément avoir 116 d'attaque lorsque vous chargez c'est extrêmement élevé vous allez ajouter à cela des dégâts de choc qui sont aussi assez important puisque ils ont tout de même une assez bonne masse 2100 ils vont avoir la parfaite vigueur qui va leur permettre de charger et de charger de charger encore sans jamais perdre leur vigueur et donc sans perdre de dégâts des armes de bonus de charge de vitesse d'attaque ce genre de choses c'est également une unité qui est immunisée à la psychologie et qui dispose de la capacité bénédiction de la dame qui augmente sa résistance physique de 20% tant que son commandement n'est pas brisé bref une unité extrêmement forte elle dispose également de la capacité à se mettre en fer de lance ce qui va lui permettre d'augmenter encore son bonus de charge son accélération ainsi que sa vitesse de charge en fait très attention le fer de lance n'est à utiliser que si vous n'avez par exemple pas d'artillerie en face ainsi il ya des canons en face le fer de lance c'est là les simples pour le cimetière pour la plupart de vos chevaliers voilà une unité totalement couteau suisse pour la bretonnée dans le sens où elle peut aussi bien affronter des larges grâce à son bon bonus anti large de 12 que d'affronter de la piétaille parce que celle charge très très fort elle fait beaucoup de dégâts l'unité indispensable dans toutes les armées bretonniennes chez les elfes noirs l'unité clé évidemment de vos armées que ce soit en début ou en milieu de campagne voire même en fin de campagne bien ce sont les sombres traits en particulier la version qui a un bouclier d'abord parce qu'elle a un excellent pli c'est un bouclier d'argent qui va résister à 55% des projétils qui leur sont tirés de face leur permettant de prendre des duels de tir avec la plupart des unités ensuite c'est une unité qui va certes avoir une faible portée 225 mais une puissance des tirs énorme avec beaucoup de pertes armures sachant que chacun des arbalétriers va envoyer deux carreaux d'arbalète à chaque tir sachant qu'il ya 90 modèles cela fait 180 carreaux d'arbalète qui sont tirés à chacune des salves avec 18 munitions raisonnablement pensé qu'ils viendront à bout de n'importe quelle menace sur le champ de bataille donc vraiment aucun souci avec eux construisez vos armées autour c'est à dire que la base pour l'armée le feu noir va être d'avoir quatre peut-être cinq sombres traits maximum six mois je vais rarement au delà de cinq unités du même type et de construire toute l'armée autour pour laisser les sombres traits faire leur travail que ce soit une très bonne ligne ou des monstres qui seront capables d'encaisser les sombres traits feront le ménage dans ce qu'il y a derrière est vraiment quel que soit le type d'unité c'est une unité qui n'est pas très cher qui est extrêmement rentable en rapport qualité prix et qui évolue très bien au fur et à mesure que la partie se développe bref l'unité autour de laquelle se développer en tant qu'elle feu noir chez les nains bien évidemment l'unité autour de laquelle je vais construire mes armées à partir du moment où elle sera disponible et ça ça vient un peu plus tard c'est pas une unité de ligne la ligne naine est là pour tenir donc elle ne va pas faire particulièrement de dégâts mais l'unité qu'il vous faut faire fonctionner à tout prix parce que elle fait juste trop de dégâts ce sont les cannes orgue les cannes orgue c'est cette machine qui va avoir quatre fûts 4 x 4 ça fait 16 ça veut dire qu'elle va envoyer 16 projectiles à chacune de ses salves avec une énorme puissance de tir perc armure à 68 de perc armure et 22 de dégâts de base un temps de rechargement qui ma foi est plutôt rapide à seulement 12 secondes 12 secondes c'est très peu c'est vraiment une unité qui va pouvoir faire le ménage dans à peu près n'importe quoi je connais aucune unité dans le jeu qui soit capable de soutenir les salves ininterrompu de cannes orgue en général 4 5 salves c'est largement suffisant pour venir à bout de n'importe quel adversaire donc de base l'unité à utiliser absolument et dans tous les cas avec les mains et autour de laquelle construire votre armée pour les protéger et pour qu'ils puissent agir et l'empire dès que je le peux est vraiment mais dès que je le peux j'essaye d'embaucher des unités d'arc buzier je suis d'ailleurs sur une campagne avec des paramètres assez particuliers avec une invasion à 200% déclencher autour dix invasion ultime donc avec toutes les races avec en plus un mode qui rajoute encore des invasions par dessus s'appelle thanos ball et une des unités qui me permet et bien de faire le boulot chez l'empire ce sont les arcs buzier les arcs buzier c'est vraiment l'unité autour de laquelle construire ses armées chez l'empire en avoir un minimum de deux unités dans ses armées me semble vraiment indispensable d'abord parce qu'ils vont être capables de tuer à peu près n'importe quoi dans le jeu ensuite parce que leurs tirs perce à armure et nombreux ont plutôt une bonne portée ils ont également un excellent rapport qualité prix et ma foi se débrouille plutôt pas mal dans beaucoup de circonstances à partir du moment on arrive à les protéger un petit peu c'est vraiment l'unité autour de laquelle mon armée va essayer de canaliser l'adversaire pour que les arcs buzier puisse faire le maximum de leur boulot je vais même sacrifier parfois une voire deux ou trois unités juste pour permettre aux arcs buzier d'accomplir leur job de faire le dps qu'ils ont sur l'armée adverse et grâce à ça on s'en sort extrêmement bien donc si vous avez l'empire essayez de rusher le bâtiment des arcs buzier mettez en deux dans vos armées à partir de là vous verrez que vos batailles seront quand même beaucoup plus simples le grand cat est l'unité autour de laquelle vous allez pouvoir construire 80% de vos armées je parle pas des grosses armées d'élite mais on va dire les armées normales voir les armées de début de partie avec vos seigneurs légendaires et bien ce sont évidemment les guerriers à arbalète de jade avec plier parce que c'est juste une unité qui encore une fois est très bon rapport qualité prix un bon dps va en plus très bien résister de toutes les unités qu'on a présenté jusqu'ici c'est juste l'unité qui va le mieux résister au corps à corps c'est une unité de tir en effet ils vont avoir pas moins de 90 d'armure avec un bouclier de bronze donc ils vont pouvoir échapper à 35% des tirs qui leur seront envoyés de face il n'y a pas besoin que le bouclier soit activé dans leurs mains pour que sa proc il suffit juste de les mettre face à des tirs ennemis et bénéficient de cette protection ils vont également avoir une vitesse pour des guerriers de jade qui est pas mal du tout sachant que ce sont quand même des guerriers qui ont de très très grosses armures c'est plutôt pas mal d'avoir 34 de vitesse et cela s'obtient grâce à l'harmonie qui va leur donner plus 12% de vitesse augmenter leur temps de rechargement et leur commandement une unité qui va avoir en plus une très bonne portée 260 beaucoup de munitions 22 munitions c'est très très bien pour une unité de base bref unité complète 24 de défense en mêlée pour des tireurs c'est pas mal elle coûte pas cher elle fait très très bien le boulot quelles que soient les circonstances moi c'est pour ça que je n'hésite pas une seule seconde à partir sur des armées qui vont compter 4 voire 5 unités de guerrières balètes de jade en début de partie ils vont faire tout mon dps ils vont très bien résister même s'ils se font contourner chargé par de la cavalerie ou ce genre de choses parce qu'ils disposent de cette capacité là la position défensive qui leur donne une résistance aux charges de plus 10 à jusqu'à plus 25% et encore plus d'armure bref une unité excellent rapport qualité prix autour de laquelle baser votre armée sans hésiter en début de campagne chez les peaux vertes l'unité qui va pour moi être la plus utile alors attention c'est pas une unité de ligne c'est une unité de contournement ou une unité pour aller chercher les tirs adverses et bien ce sont bien entendu les cigouillards les ouguillards une unité qui peut se cacher sur n'importe quel type de terrain qui est donc invisible à l'adversaire jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment proche une unité qui va avoir une des capacités passives les plus dingues du jeu cette capacité s'appelle meurtrier opportuniste qui va leur donner plus 12 d'attaque en mêlée et plus 40% de dégâts des armes perforantes à partir du moment où ils sont engagés dans la mêlée ce buff dure pendant 15 secondes ensuite vous attendre un peu de trois secondes puis il se réactive bref excellent excellent buff ils ont une très bonne puissance des armes et sont surtout très nombreux dans l'unité 18 de puissance des armes perforantes avec 160 modèles qui plus est avec une attaque de 26 qui est augmentée encore de 12 donc qui passe à 38 avec la capacité passive c'est probablement une des unités les plus abusées du jeu en termes de dps une bonne unité de cigouillard peut faire dans une bataille 400 500 morts ça m'est déjà arrivé et est relativement régulièrement l'autre très grand avantage c'est que comme ils peuvent traquer si vous faites des batailles de sièges et vous n'avez pas envie de vous embêter vous pouvez les envoyer par derrière prendre les points l'ennemi ne va même pas les voir et même s'ils les voient et qu'il envoie une unité dessus en général il va envoyer des unités de cavalerie ou des unités de chars et là les cigouillards se débrouillent extrêmement bien contre ce type d'unité grâce à la capacité bombe fumante qui va réduire la vitesse et la vitesse de charge de ses unités ce qui fait que les cigouillards encaissent extrêmement bien les charges d'unités bas de cavalerie ce qui est quand même plutôt étrange puisque ce sont quand même des petits gobelins normalement ils sont pas du tout censés s'en sortir convenablement contre ça mais le font parfaitement bref l'unité couteau suisse de début de partie en avoir au moins une voire deux unités dans une armée de peau verte en début de partie vous assure un excellent dps et vous assure surtout d'être capable de faire face à absolument n'importe quel type de menace ils sont même utiles en fin de partie moi j'en ai pratiquement à 90% du temps une dans mes armées la seule exception étant probablement ou aux zag et ses orques sauvages voilà c'est la fin de cette première partie j'espère qu'elle vous aura plu on va passer demain à la seconde partie 1 qui va regrouper donc bas les races dont je n'ai pas encore parlé qui suivent dans l'ordre alphabétique c'est à dire les elfes cornes le qui se lève les hommes lézards l'anorska nurgle et les royaumes ogres voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si cette petite série vous intéresse n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas non plus à faire des commentaires sous la vidéo que ce soit pour le référencement pour me poser des questions ou au contraire pour donner votre avis tout m'intéresse et je vous dis à très bientôt